Chers amis bonjour, voici donc l'Olympique de Marseille au stade de la Mausson en pleine série, belle série d'invincibilité pour notre équipe. Elle reste sur 12 matchs sans plus avoir jamais connu la défaite. Ça commence à faire et ça commence à être très intéressant, surtout à une période où il faut toutes les stimulations possibles pour batailler ferme contre un concurrent direct donc ce samedi soir au stade de la Mausson. Trois points séparent l'Olympique de Marseille de la formation de Michel Derzacarian et en dépit du fait que nous sommes à un match tous les trois jours, Vittorino Hilton qui est venu nous parler de cette rencontre très importante a dit que de toute façon la forme elle était là mais quand même reconnaît que même s'il restera des matchs derrière, celui-là va certainement compter un peu plus dans la lutte pour la cinquième place. C'est un match très important surtout, je pense que si on fait tout ce qu'il faut pour battre cette équipe de Marseille, déjà on revient à réguler le point avec eux, donc après il va en rester encore quelques matchs pour viser la cinquième place. Que voulez-vous que Michel Derzacarian dise de plus ou de différent ? Il est parfaitement conscient et l'affirme d'ailleurs sans retenue, si l'on veut rester dans la course il faut gagner, il n'y a pas d'autre scénario face à l'Olympique de Marseille sans quoi bien sûr l'écart de point pourrait être un peu plus préoccupant, si j'ose dire, pour une équipe qui de toute façon a déjà assuré son maintien, la nôtre, et il lui faut bien cette carotte devant le nez. L'Olympique de Marseille au stade de la Mosson, c'est une très belle affiche en soi, elle a de l'enjeu de surcroît, il faut gagner ce match, il faut s'imposer mais cette fois d'entrée, parce que le débat est venu ici sur la table, c'est vrai que ces derniers temps, l'équipe a démarré un peu moderato ses rencontres, Derzac insiste, pour envisager battre l'Olympique de Marseille, il faut attaquer franc, clair, net et de suite. Après, chaque joueur doit se mettre dans la tête qu'il faut entrer, il faut être beaucoup plus présent que ce que l'on est actuellement dans le début de match, mais ça on peut le répéter 5000 fois, c'est eux, c'est le mental, c'est comment tu te prépares, comment tu te prépares pour démarrer ton match. Voilà, le parcours à l'extérieur de l'Olympique de Marseille est un parcours qui n'est pas celui d'un champion potentiel, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, ça n'est pas a priori, si l'on en croit les chiffres, l'équipe la plus redoutable à craindre, ce samedi soir au stade de la Mosson, mais il y aura match, il y aura match et ça va vraiment jouer des coudes, la dernière victoire de Montpellier, vous vous en souvenez, elle n'était pas si lointaine, c'était à la Mosson contre les Girondins de Bordeaux, la dernière défaite quand même, il faut l'avoir à l'esprit, du MHC, c'était le 30 janvier dernier contre le Racing Club de Lens. Voilà, on a tout dit à peu près, la balle est au centre maintenant, et la parole est surtout aux actes. Coup d'envoi de ce match, samedi 21h, à suivre bien sûr en direct avec nous, sur le Facebook Live, sur la chaîne YouTube du MHC, et sur Twitch, à samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501